Il y a 40 ans, un quartier tout neuf sortait de terre à l'ouest de Paris. Là où il n'y avait que terrain vague, bidonville et petits pavillons de banlieue. Dans ce paysage, on distingue des voies de communication, la Seine, un espace vert, le bois de Boulogne, le quartier de la Défense. Au loin, Paris, Neuilly, banlieue chic de Paris, Courbevoie, Nanterre et plutôt banlieue populaire. Le tout est orienté selon un axe est-ouest reliant en droite ligne, telle une voie triomphale, le palais du Louvre qui est au centre de Paris, à l'Arche de la Défense. Monsieur Leist travaille pour les laboratoires pharmaceutiques Oecht. Il est venu à la Défense pour une réunion de travail. Je suis Allemand, mais je travaille à Milan. Je suis à Paris pour trois jours. À la Défense, il y a de nombreuses grosses entreprises très proches les unes des autres. Et je pense que c'est un avantage lorsqu'on a de nombreux rendez-vous. Ça permet d'organiser tout très vite, sans grande préparation en amont. La réunion de Monsieur Leist a lieu dans la tour appartenant à sa société. 3600 sociétés sont installées à la Défense. 12 parmi les 20 plus grandes entreprises françaises ont leur siège social. En 40 ans, le quartier de la Défense est devenu l'un des premiers centres d'affaires d'Europe. La Défense est au cœur d'un véritable nœud de voies de communication. Routes, autoroutes, métros, voies ferrées relient le quartier à Paris et à la banlieue proche. Des voies de communication sont visibles en surface, mais d'autres sont souterraines. En effet, le quartier a été conçu sur deux niveaux. Le sous-sol est réservé aux moyens de transport et aux parkings. La dalle de surface est réservée aux piétons. Certaines grandes sociétés multinationales ont choisi la Défense pour installer leur bureau européen. C'est le cas d'IBM. 3000 personnes travaillent dans les 40 étages de la Tour des Cartes. Dorothée Menu est employée dans une des divisions commerciales de la société. Je ne sais pas si on travaille mieux à la Défense qu'ailleurs, mais en tout cas, on nous y aide beaucoup. Et peut-être qu'on ne nous donne pas beaucoup l'occasion d'avoir autre chose qu'à travailler. Tout est mis à notre disposition pour travailler. C'était le but des architectes et des gens qui ont conçu tout ça. Et quand on rassemble toutes les personnes et toutes les sociétés au même endroit, ça facilite forcément le travail. Lancée dans les années 60 comme un programme architectural novateur, la Défense continue de se construire tous les jours.